je vous propose un nouveau tutoriel sur ciel paye évolution 2016 sur la réalisation d'un bulletin paye nous allons voir donc le principe de la création d'un bulletin paye et nous verrons ensuite toutes les options qui sont proposées par rapport au bulletin paye pour accéder donc au bulletin paye vous avez plusieurs possibilités soit directement ici lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil vous avez créé un bulletin paye vous pouvez aussi sinon aller dans le bouton de raccourci bulletin paye ou gestion des bulletins de paye donc si je passe par exemple ici par le bouton de fonction sur l'écran d'accueil voilà donc là ce qui est intéressant au moins c'est que comme je suis au mois de novembre il se met sur la bonne période et ici il m'affiche donc la liste des salariés alors ce que je vous conseille toujours donc là on va prendre on va faire salarié par salarié c'est de toujours prendre l'option profil par salarié comme ça en fait il va toujours repartir à zéro lorsqu'il va créer les bulletins de paye si vous faites à partir du bulletin précédent c'est un peu dangereux si vous avez saisi des variables parce que il va vous rafficher donc les valeurs et ça peut être source d'erreur si vous oubliez et bien d'annuler une valeur donc si vous prenez profil salarié il repart